Allô ? Bonjour ! Oh, quelle discipline, c'est bon ! Merci déjà à vos professeurs d'organiser ça, puis de participer au défi, enfin pas au défi, mais à la semaine aux entreprendres, qui permet donc à des entrepreneurs de venir vous parler de ce qu'on fait. Et puis merci d'être là et d'être toute oui, d'être à l'écoute, c'est merveilleux. Moi, mon nom, c'est Marie, Marie Deschênes. Donc, je vais vous parler de mon parcours et de ce qui m'a amenée dans ma nouvelle entreprise, puisque vous allez voir que j'en ai eu d'autres avant. Et c'est justement tout ce parcours-là qui est important, parce que c'est ça qui nous forge comme personnes et qui nous emmène là où on est actuellement. Donc, je l'ai dit, mon nom, c'est Marie Deschênes. Et mon entreprise, c'est l'Académie des Autonomes, ADA. C'est un petit nom, ADA, j'aime bien l'appeler comme ça. On aide, en fait, les travailleurs autonomes, donc les entrepreneurs qui sont tout seuls, à se lancer et à avoir plein de réponses à leurs questions, en fait, quand ils veulent démarrer quelque chose. Et ça, je le fais via des services en ligne, avec une boîte à outils, avec une revue, avec des rencontres individuelles pour justement les aider à se lancer. Et avec des ateliers de groupe, parce qu'il n'y a rien de tel que du travail d'équipe. Je pense que vous l'avez aussi dans vos classes, notamment via les créations que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est le fun. Ça permet de jaser, de parler avec d'autres personnes qui nous donnent de nouvelles idées, en fait, quand on travaille. Mais avant, j'avais des questions pour vous. Qui a un intérêt pour l'entrepreneuriat, pour avoir une entreprise peut-être un jour dans sa vie ? Oui, OK. Une, deux, trois, quatre. OK, cinq. Wouh ! Non, toi, tu en as déjà une. OK, wouh, c'est bon. Hey, vous êtes beaucoup. J'aime ça, c'est le fun. Si vous aviez un mot, par exemple, pour décrire un ou une entrepreneur, ça serait quoi ? Un mot, une première idée, quelque chose, oui. Indépendant. Indépendant. Oui. Pour moi, oui. Oui, vas-y. Créatif. Créatif, oui, c'est bon. D'autres qui ont des idées ? Indépendant, créatif. Vas-y. Passion. Passion, oui. C'est des bons mots, ça. Clairement, ça. Oui, tu en as d'autres ? Vas-y. Économie. Économie. Alors, oui, c'est sûr, évidemment. Oui, pourquoi… Très bon point, très bon point. Pour qu'une entreprise fonctionne et continue de fonctionner, bien évidemment, il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on ait de l'argent. Oui. Travaillant. Travaillant. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Ça va avec, effectivement, la passion de ce qu'on fait et d'avoir envie d'aider le monde. Oui. Détermination. Détermination. Effectivement. Mon Dieu, que des bons mots. J'adore ça. C'est parfait. Il n'y a pas de mauvais mots. C'est juste que, effectivement, c'est tout ça, en fait, que ça prend. Ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie et de détermination pour faire ce qu'on fait. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des hauts et des bas, des cheminements. Moi, mon histoire, c'est que je suis née en France et j'ai des parents entrepreneurs depuis l'âge de deux ans. Donc, j'ai toujours grandi dans une entreprise et j'ai toujours su que je voulais, en fait, avoir la mienne. Je ne savais pas laquelle, je ne savais pas dans quoi et j'en ai essayé plusieurs, vous allez le voir. Mais j'ai toujours su que je voulais justement être indépendante. J'étais déterminée. Je savais que j'avais une passion quelque part de quelque chose, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et j'ai toujours été très indépendante, curieuse et dynamique. Et la curiosité, c'est très important aussi quand on a son entreprise parce que ça permet de rebondir et d'aller chercher des solutions, en fait, quand on tourne un peu en rond. Ce que j'aime aussi particulièrement, surtout maintenant, c'est m'impliquer, donc, repartager des fois mes connaissances ou mon expérience, en fait, avec d'autres personnes, comme avec vous ici. Donc, peut-être pour vous inspirer, pour vous donner des idées, aussi sur un comité STA qui aide, en fait, à donner une subvention auprès de personnes qui veulent se lancer via le gouvernement et via des concours. Donc, aider à être sur des jurys pour des concours à la jeune chambre de commerce de Montréal, par exemple. Puis, il y en aura d'autres à venir. Ce n'est que le début, pour moi, de mes implications. Au niveau de mes expériences professionnelles, j'ai été employée dans plein de domaines différents. J'ai été employée et, en fait, toutes les expériences que j'ai pu avoir m'ont aidé à avoir mon entreprise maintenant parce que c'est des expériences qui s'accumulent, en fait. Donc, même si on prend une job qu'on se dit que ça ne va pas vraiment être utile, il y a quand même des leçons ou des choses à accumuler, à apprendre, en fait, de ces expériences-là. Donc, j'ai pu être adjointe administrative, j'ai été coordonnatrice d'une agence de publicité, puis gestionnaire des droits photo et vidéo à l'International pour Tourisme Montréal. Mais tout ça cumulé, vous allez le voir qu'il y a une raison petit à petit parce que ça aide beaucoup maintenant avec l'Académie des autonomes. Tout le côté administratif, toute la gestion, l'organisation, j'ai pu... Maintenant, je l'utilise pour leur donner des exemples et des outils, en fait, à ces personnes-là. Et c'est un peu pareil pour tous les emplois que j'ai pu avoir comme employée. Et après, j'ai eu deux autres entreprises avant l'Académie des autonomes qui m'ont aidé aussi à essayer plein de choses, puis à voir ce qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner et donc donner des conseils ou des suggestions surtout, en fait, aux autres travailleurs autonomes ou entrepreneurs qui me posent des questions et qui me demandent leur aide. J'ai donc été décoratrice d'intérieur en 2011, donc il y a un petit moment maintenant. Ça, c'était la première fois où je me suis lancée. Je l'ai faite pendant deux ans. Je l'ai arrêtée parce que ce n'était pas pour moi. Je me suis rendue compte au bout de deux ans que, justement, économiquement, ce n'était pas viable. Je n'avais pas d'argent qui rentrait. Je ne vendais pas assez et j'étais mal à l'aise. Je n'étais pas bien. Donc, j'ai fait... J'arrête là. C'est très correct aussi d'arrêter un projet quand on sent que ce n'est pas pour nous non plus. Et je suis retournée comme employée. Par contre, j'adore la déco. Je suis en train de refaire un appartement. Le mien, c'est super. Mais... Mais c'est ça. Ça, c'était en 2011. Donc, j'adorais refaire des meubles ou ne serait-ce que juste changer des... Enfin, redécorer. J'aimais ça. Mais c'est ça. Ça n'allait pas avec la clientèle que je cherchais à avoir. Donc, je suis retournée comme employée. Puis après, je me suis relancée à mon compte en photo parce que j'avais des gens qui me demandaient... J'ai toujours fait de la photo. Puis, j'avais des gens qui me demandaient... Ah, je me marie. Je veux des photos d'un portrait pour moi comme professionnel. Est-ce que tu en ferais ? Et tout ça. Donc, petit à petit, vu que j'avais des gens qui me demandaient, je me suis dit... Bah, peut-être que... Peut-être que oui, alors. Ça, c'est bien important. Vous allez le voir à la fin dans les leçons et les choses à retenir. Si les gens vous demandent quelque chose, c'est peut-être qu'il y a une compétence ou quelque chose... Vous êtes peut-être doué pour ça. Donc, peut-être aller regarder si ça vous intéresse de le travailler ou pas. Moi, j'ai fait... Ah, OK. Pourquoi pas ? Ce qui fait que j'ai eu mon entreprise en photo pendant cinq ans. En fait, je l'ai arrêté avec la pandémie parce que ma nouvelle entreprise me prenait trop de temps. C'est un beau problème à avoir. Et donc, c'était un peu le genre de portrait que je pouvais faire. Ça, c'est des portraits plus d'affaires, là, quand une nutritionniste, un animateur, puis une coach. Après, il y avait des mariages. Un peu original avec les agriculteurs qui voulaient être photographiés avec leurs vaches. Tu sais, c'est ça. C'était plein d'idées ou de contrats un peu inusités, un peu bizarres, là, qui arrivent. Je suis comme OK, cool, parfait. C'est un peu ça, les types de photos que je pouvais faire. Comme je vous disais, toutes ces expériences-là m'ont amenée, en fait, à ouvrir l'Académie des autonomes parce qu'avec la pandémie, je n'avais plus de contrat photo. Et donc, plutôt que d'attendre à rien faire sur chose que je ne sais pas faire, je vous parlais de curiosité. Justement, c'était un peu ça, c'est d'aller regarder OK, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai accumulé comme expérience et comme savoir et tout ça. Ça a donné l'Académie des autonomes. Comme je vous l'expliquais au début, c'est beaucoup d'aide, de l'accompagnement et de répondre aux questions que les gens peuvent se poser quand ils se lancent, comme certainement certaines questions que vous pourriez avoir. Mais avec toutes ces années d'expérience, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive et que ça arrête un projet qu'on avait démarré ou qu'on avait envie de faire, c'est de regarder OK, c'est ça la situation, qu'est-ce que je fais à la place ou qu'est-ce que je fais en parallèle. De regarder des solutions, d'être toujours en mode solution. Puis comme je vous le disais, chaque expérience est importante. Même si on se dit, je ne suis qu'une employée, je mets des gros guillemets, où ce n'est pas vraiment un emploi important, ça peut quand même l'être parce qu'on accumule quand même des expériences et du savoir. Écouter les demandes des clients. Donc, s'il y en a qui demandent d'avoir des rencontres individuelles, moi, on m'a beaucoup demandé ça dans la dernière année. Donc, c'est ce que j'offre maintenant pour aider les gens. Et puis, persévérance. Il y avait beaucoup de détermination et tout ça, mais c'est un peu ça, c'est de continuer. Parce que quand on croit à son projet, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Donc, de continuer à persévérer. Et d'oser demander. Ça, vous pouvez vous le faire aussi. S'il y a un emploi ou quelque chose, un domaine qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr. Appelez ou demandez à des gens qui font ce métier-là. Puis, je suis sûre qu'ils seront ravis de répondre à toutes vos questions, à savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est comme ça que vous aurez si vous aurez envie d'aller vers ce métier-là. Donc, n'hésitez pas à demander. Les gens veulent vraiment aider les autres. Quelques petits points, effectivement, quand même importants de se rappeler, que quand on est entrepreneur, il y a plusieurs aspects importants à faire attention. La solitude, parce qu'on fait tout tout seul, en tout cas pour ma part, et parce qu'il y a des entreprises avec des employés et une équipe, mais on est quand même tout seul à décider de ce qu'on fait. Et donc, c'est bien de s'entourer de personnes avec qui on peut échanger, un peu comme vous en camarades de classe. On a des affinités. On aime bien parler avec tel ou tel camarade de classe. C'est la même chose, mais au niveau entrepreneur. Ça fait aussi partie du risque d'être démotivé, donc de perdre patience. Je parlais de persévérance juste avant, de continuer. C'est un peu ça. Si on bute tout le temps, on peut perdre l'envie de continuer. C'est d'être motivé, de garder du monde autour de nous qui nous motive et avec qui c'est intéressant d'échanger pour avoir plus d'idées. Puis de continuer de se former tout au long, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Là, vous êtes à l'école, mais je vous jure que la vie, c'est une école et que dès qu'il y a quelque chose, une nouvelle technologie ou quelque chose de nouveau, il faut l'apprendre. Donc, de continuer d'aller prendre des formations et d'aller se renseigner, c'est bien important. Je vous l'ai dit, d'être bien entouré. Donc, pour moi, il s'agit de la famille, d'amis entrepreneurs, puis aussi de mentors. Quand je dis mentor, c'est une personne qui a de l'expérience et avec qui on peut parler, on peut échanger pour avoir des conseils. Alors, vous êtes peut-être un peu jeune, je ne sais pas trop, mais Academos, c'est une application qui existe pour les 14-30 ans. Donc, vous pourrez, je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas, mais oui. Donc, ça permet d'échanger en fait avec des professionnels. Donc, un peu comme je vous disais, oser demander, ça peut passer par ces applications-là. Puis, pour moi, c'est très important de se rappeler aussi que les entreprises, les entrepreneurs, on a tous un impact. En fait, comme citoyens, on a un impact, mais aussi quand on a une entreprise, on a un impact dans la société, auprès des gens. Et pour moi, l'environnement en est très important. Donc, on est virtuel, uniquement virtuel, mais ça pollue aussi. Donc, l'écologie étant importante. Moi, j'ai décidé par exemple de reverser un dollar par revue vendue, parce que je vous ai dit qu'il y avait une revue dans ce qu'on donne comme outil, à une fondation, la fondation David Suzuki, qui protège en fait la nature via des projets à travers le Canada. Donc, c'est important de penser comme ça aussi, parce qu'on a un impact en fait quand on crée quelque chose. Donc, c'est bien d'en avoir un positif plus que négatif idéalement. Et donc, c'est important d'y penser. Puis, est-ce que c'est ça votre vision un peu de l'entrepreneuriat de façon générale ? Je suppose qu'il n'a pas changé parce que vous aviez déjà des bonnes idées, des bonnes déterminations, enfin pas déterminations, mais des bonnes qualificatifs. Ça reste pareil. Ça va. OK. Tout ce que j'avais après, c'était juste si vous aviez des questions pour moi. Oui, vas-y. Le salaire ? Alors, le salaire, ça va dépendre. C'est toujours ça la réponse. Moi, c'est ma réponse préférée. Ça dépend. Quand tu es entrepreneur, ça dépend du salaire que tu décides de te verser ou des ventes que tu fais. C'est et ou. C'est ça. Ça dépend de ta façon dont tu as construit ton entreprise. Donc là, je n'irai pas dans le technique. Donc, je vais te dire ça dépend. Ça dépend. Mais par exemple, si moi, je fais de l'accompagnement individuel, de l'heure, ça va être 120 dollars. Mais ça, c'est ça, c'est de chiffre d'affaires. Ce n'est pas mon salaire à moi. C'est comme. Oui, il y a des nuances. C'est les ventes. Ça comprend comme les ventes, comme ton porte-clés. Tu le vends, je ne sais pas, 10 dollars. C'est comme le. C'est comme le. C'est comme le. C'est ta vente. Ce n'est pas ton salaire à toi. C'est l'entreprise qui a vendu. Oui. Dans tous les postes que vous avez faits dans les entreprises, c'est lesquels que vous avez préférés ? C'est une bonne question. Je dirais le premier et le dernier. C'est-à-dire le premier parce que c'était adjointe administrative et que quand je suis arrivée, ça m'a permis d'avoir une espèce de mini famille. Parce que je vois encore mes collègues de mon premier emploi ici. Et le dernier parce que c'était de la photo et il y avait de la créativité. Donc, c'était le fun parce que ça me permet d'aller partout sur Montréal, de prendre en photo plein de choses. Oui. Est-ce qu'il y a une entreprise ? 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 Oui. 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 C'est une entreprise avec beaucoup de pression et beaucoup de... Oui. Mais oui. C'est une entreprise. Être tout seul, c'est aussi une entreprise. Moi, je suis toute seule dans mon entreprise. Vas-y. Comment ? J'ai quoi ? J'en ai pas. C'est quoi l'autre question qui vient avec ? On peut quand même avoir une entreprise même en étant seule. J'ai plein de gens avec qui je collabore. Comme là, je collabore avec Pris qui est là avec nous. Merci Pris d'être là. J'ai une qui est une coach plus personnelle. Donc, je travaille avec elle pour qu'on fasse des ateliers de groupe et tout ça. Mais c'est pas une employée. C'est quelqu'un avec qui je travaille côte à côte. Mais comme je suis toute seule dans l'entreprise. Oui. Vous avez commencé votre entreprise à quel âge ? Quel âge ? À quel âge ? Alors, la première, c'était en 2011. Donc, il y a 10 ans. Donc, j'avais 26. J'ai 37 maintenant. Parce que c'était à 11 ans. Ouais. 26. Oui. En fait, qu'on vise notre entreprise à l'année ? Tu veux dire économiquement, en chiffre d'affaires ? Oui. Alors... C'est une bonne question. Et pour être franche, en ce moment, très peu. Voilà. Disons que mon année commence en septembre. Et là, j'ai changé complètement tout ce qu'on offrait comme soutien. Donc, toutes... Par exemple, si on prend... Mettons que j'offrais telle et telle décoration de Noël. Là, j'ai changé toutes les décorations de Noël. Ce qui fait que là, ce n'est pas les mêmes clients. Ce n'est pas la même façon de vendre mes choses. Donc, si je me base par rapport à avant, l'année dernière, j'ai dû faire à peu près 5 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, pas beaucoup. Mais ça fait partie du démarrage aussi. Est-ce que vous avez aidé à avoir d'employés ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'aime bien mener ma barque toute seule. Donc, l'indépendance est très importante pour moi. Donc, pour l'instant, je ne vise pas d'avoir d'employés. Mais d'autres collaborations, oui, beaucoup plus. Justement, pour continuer parce que j'aime l'échange et j'aime l'élaboration qu'on peut faire quand on a plusieurs cerveaux. Oui. Si votre entreprise, en ce moment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez que vous avez aidé de l'autre ? Quelle ou quoi ? Comme je le disais, vu que j'ai changé complètement ce que je vends comme chose, je l'ai changé en septembre. Donc, je vais attendre de me donner encore une bonne année, voire deux ans, pour voir si ça fonctionne. Quand je parlais de patience, c'est long avant que ça puisse fonctionner. Et ça dépend de ce qu'on vend. Mais quand c'est du service, c'est-à-dire des gens, du temps, c'est beaucoup plus compliqué que des objets. Parce que les objets, les gens peuvent le voir. Oui, je le veux, parfait. Non, je ne le veux pas, on s'en va. Quand c'est des gens du 1 à 1 ou du service, c'est-à-dire des conseils qu'on va aller chercher, il faut prendre le temps d'avoir confiance en la personne. Donc, c'est plus long à bâtir. Donc, il faut être patient. Ce n'est pas ma qualité première, mais j'apprends tranquillement à être patiente. Oui ? Combien d'argent vous avez dépensé sur ? C'est une très bonne question. Il n'y a que des bonnes questions, mais celle-là, c'est vrai que c'est rare qu'on me la demande. Dans la dernière année, parce que j'ai changé même le logo, j'ai changé le site internet, j'ai tout changé. Je ne veux pas dire de bêtises. 10, 20... Pas loin de 30 000 dollars. 30 000 ? Non, non, je suis endettée. Ce n'est pas pareil. Oui, vas-y. C'était des fonds que j'avais. J'avais accumulé avec mes emplois passés. Donc, quand on se lance, c'est bien parce que ça me fait penser à ça. C'est quand on se lance, il faut qu'on ait quand même un coussin de sécurité, parce que justement, ça demande quand même beaucoup d'argent pour pouvoir aller chercher des personnes plus compétentes, par exemple en images de marque. Donc, tous les logos, les couleurs, les choses comme ça, le site internet, ça prend de l'argent pour pouvoir le monter. Donc, d'avoir un coussin à côté permet de pouvoir payer ça. Oui ? Est-ce que votre entreprise marchait bien dans le passé ? La photo, oui, mais je m'ennuyais. Au bout d'un moment, j'avais envie de continuer l'Académie des autonomes et non pas de retourner en photo. Donc, j'aurais pu, j'ai encore des demandes de contrat, mais que je redonne en fait à des personnes qui sont proches de moi et qui font ça en fait comme travail. Oui. En cours, tu as commencé quand des gens qui m'ont fait l'avenir ? Est-ce que quand ta famille t'avait aidé ou quelqu'un t'avait aidé ? Est-ce que c'était juste toi toute seule ? Oui, parce que j'avais justement quand j'étais photographe et que je m'en allais dans des rencontres d'affaires, on appelle ça du réseautage. Donc, c'est plusieurs personnes professionnelles qui se rencontrent et puis qui apprennent à se connaître pour voir si on peut travailler ensemble ou voir comment on peut s'échanger des coordonnées. On avait tout le temps les mêmes questions, les mêmes besoins, les mêmes choses, ce qui fait que c'est resté dans ma tête. Et quand la pandémie est arrivée, que je n'avais plus de contrat photo et que dans mon cercle de femmes d'affaires, on se parlait de nos problématiques. Moi, j'ai nommé l'idée de, en fait, repartager toutes les expériences et les compétences que j'avais pu acquérir dans toutes ces années-là. Et elles ont toutes dit, mais c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais parler de tel sujet. Moi, j'aimerais faire telle chose. Moi, j'aimerais... Ça fait que c'est devenu comme ça par mon idée. Puis après, je l'ai monté. J'ai monté le site. J'ai monté la plateforme de formation. J'ai monté tout ça avant de rechanger ça au bout d'un an et demi à peu près. Parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas tout à fait comme je le voulais. Mais c'est moi qui ai tout parti, qui ai tout fait. Même le nouveau site, c'est moi qui l'ai fait. Oui ? Est-ce que tu voulais être entreprenue ? Alors, à l'origine même, je voulais être humoriste quand j'avais 6 ans. Puis après, j'ai fait du théâtre et tout ça. Mais oui, je sais que j'ai toujours voulu avoir cette indépendance-là, en fait. Je l'ai cherché un petit peu, mais j'ai fini par la trouver. Donc, oui. Oui ? Alors, ça va dépendre des points de vue. Oui et non. Oui, parce qu'il y a de la solitude aussi. Puis, comme je disais, il y a des hauts et des bas. Comme là, on voit que monétairement parlant, c'est difficile. Mais c'est stimulant. Moi, j'adore. J'ai toujours plein d'idées. Je rencontre plein de gens formidables. Je suis pas, je vais dire rassasiée, mais je sais pas si... J'ai toujours envie d'apprendre, toujours envie de découvrir. Donc, pour moi, c'est plus positif que négatif. Ça va dépendre de chacun. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça entreprendre. Oui, Pris ? C'est quoi la plus grande difficulté que t'as vécu en tant qu'entrepreneur ? Le truc le plus difficile que t'as eu à surmonter ? Je vais dire mes propres blocages, mes propres freins. C'est-à-dire que moi-même, mettons, je peux m'empêcher de faire des choses juste parce que j'ai peur de ce que l'autre va penser ou de comment ça va réagir ou de peu importe. Alors qu'en fait, tout le monde s'en moque un peu dans le sens où il y a juste nous-mêmes qui allons nous freiner sur certains aspects. Et je dirais ça, c'est de me rendre compte qu'effectivement, je m'empêchais de faire certaines choses juste par peur de ce que les autres pouvaient penser. Alors qu'en fait, de toute façon, on peut pas être aimé par tout le monde. Puis après, il faut faire ce qui est bien avec ses propres valeurs et ce qui est important pour nous. Ça, c'est bien parce que l'entrepreneuriat permet de se poser plein de questions un peu du genre. Oui ? Alors, je l'ai moins aimé, mais elle m'a beaucoup appris. C'est la première. J'allais dire l'académie, non ? Excusez-moi. Décoration intérieure des chaînes. C'est-à-dire que ça m'a obligée à faire du porte-à-porte. Je veux dire, ça m'a obligée. C'est moi qui l'ai décidé, mais parce que j'avais pris un conseiller en vente qui m'a dit, il faut que tu fasses du porte-à-porte parce que c'est comme ça que ça fonctionne et blablabli, blablabla. Donc, je l'ai fait et je ne mentirai pas. Je pleurais en allant frapper aux portes. Ce n'était pas pour moi. Mais en même temps, ça m'a permis de sortir un petit peu de ces habitudes et de ce cadre d'employés et d'aller un peu plus du côté entrepreneur et d'aller oser faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, en fait. Donc, je ne l'ai pas aimé parce que ça a été très émotionnellement un petit peu difficile, mais j'ai beaucoup appris. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise et travailler dans une entreprise pour quelqu'un autre en même temps ? Tout à fait. Oui, j'ai d'ailleurs fait ça quand je me suis partie en photo. Je travaillais pour Tourisme Montréal en même temps. Donc, j'avais un temps plein et j'ai monté mon entreprise en même temps à côté. Donc, c'est souvent ce qui est privilégié parce qu'au début, on n'a pas nécessairement, comme je le disais et puis comme on a pu le voir, je n'avais pas d'argent nécessairement ou pas de contrat. Donc, le temps que ça rentre, d'avoir un emploi à temps plein à côté ou partiel, c'est une très bonne idée. Pourquoi quand vous étiez décoré, vous faisiez des portes à portes ? Pour aller parler de mes services en fait, pour aller dire « Salut, j'existe, est-ce que tu veux que je redécore ta maison ? » Voilà. Mais c'est parce que c'était un moyen de vendre en fait. Ça peut être du porte-à-porte. Ça se fait de moins en moins vraiment. Mais c'est un moyen d'aller chercher la clientèle en fait. Oui ? Tantôt, tu avais dit que tu allais à portes à portes à portes. Oui. Mais pourquoi tu devrais apporter ? Parce que je n'aimais pas ça. Je n'étais pas à l'aise d'aller démarcher le monde, d'aller dire « Salut, j'existe ». Tu sais, quand je parlais de justement à quel point je voulais me dépasser ou je voulais sortir un petit peu de ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Mais je suis allée un peu trop loin. Puis c'est là où après maintenant, je sais que cette façon d'aller chercher les clients, ce n'est pas pour moi. Donc, je l'ai essayé. Parfait. J'apprends. Ce n'est pas pour moi. Mais j'ai essayé d'autres façons d'aller chercher les gens. Mais j'étais vraiment mal à l'aise en fait. J'étais pas bien. Oui ? Le nom de l'entreprise ? Ça peut être juste d'y réfléchir, de penser à ce qu'on aimerait l'appeler. Après, il faut faire des vérifications. Vérifier qu'il n'est pas déjà utilisé par quelqu'un. Donc là, il y a un site gouvernemental sur lequel on peut aller faire des recherches. Après, il faut l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser. Puis après, on peut même déposer une marque. Donc là, c'est comme une étape de plus. En gros, c'est ça. Mais c'est vraiment juste du jus de cerveau. C'est juste de toi réfléchir à ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Oui ? Comment en fait, on peut faire, pour exemple ça, comment on peut le créer ? Alors, on parle de quoi ? On parle du document. On parle du logo. On parle de l'entreprise. Logo. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est ça. Il y a des gens qui sont spécialisés à faire justement une image. On appelle ça une image de marque. Donc, c'est un logo, plus des couleurs, plus une police. Donc ça, c'est des polices différentes, des façons d'écrire en fait le texte. Et donc, il y a des gens. C'est ça. Moi, j'ai payé une entreprise. Ça fait partie des grosses dépenses. J'ai payé une entreprise pour qu'elle fasse ça. Alors, à leur âge, vous avez quel âge ? Dix ans. Dix ans. Dix ans. Dix-sept. 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 Dix ans. Dix ans. Eh bien, ce serait... Moi, c'est sûr que j'inviterais, comme je disais, d'oser demander si... D'aller rencontrer en fait des entrepreneurs ou des entreprises si vous allez dans un magasin et que vous aimez ce qu'ils font, poser des questions. Que ce soit dans les voitures qui se mangent ou dans l'électronique et des choses comme ça. Tu sais, toi avec ton... Il doit y avoir des anciens collègues, partenaires à ton père qui doivent faire dans la construction générale, donc d'aller parler à ces gens-là. Puis, quand vous aurez l'âge, d'aller peut-être sur Academos pour aller voir comment ça fonctionne en fait, en fonction de ce que vous voulez monter. Parce que c'est vraiment... Chaque cas est particulier. Donc, il faut vraiment aller vers ce qui vous tente. Si c'est de l'artisanat, donc des bijoux, si c'est de la nourriture. Parce que c'est des industries très, très différentes. Donc, on ne peut pas vous donner de réponses toutes faites. Il faut aller poser des questions. Une dernière question ? Vas-y. L'Académie des autonomes ? Non, parce que comme je le disais, j'y ai pensé toute seule. En soi, non. D'y penser juste au nom, non, ce n'est pas cher. Il faut juste trouver quelque chose qui est original, qui correspond à ce qu'on veut nommer, à ce qu'on veut dégager comme service. Puis, parce qu'Académie veut dire information, formation des autonomes pour les personnes qui sont seules, qui sont travailleurs autonomes et qui se lancent. Donc, pour moi, c'était comme ça. C'était logique de le faire de cette façon-là. Enfin, de nommer cette entreprise-là. Voilà. Est-ce que ça vous a donné que vous vous lancez un papa ? Oui. Non, mais tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci.